... Cette production, qui a déjà été créée au Théâtre des Champs-Elysées en 2017, est une production dont le concept est assez splendide parce qu'on a ici une lecture qui a comme support la musique. Le génie de cette partition, c'est d'abord la musique et la caractérisation de personnages et la musicalité de certains personnages, la musique de cette action. C'est de la musique qui parle d'elle-même à travers la composition de Rossini et donc la musique est plutôt stricte, elle a des règles précises. Je me suis rendu compte que c'est hyper drôle, c'est dans les détails, c'est pas par hasard qu'en fait toutes les choses sont bien, bien, bien précises, ça suit toujours la musique. Et Laurent Pelly a fait une mise en scène musicale qui parfois peut s'apparenter presque à une comédie musicale, de par la précision, de par les interactions. Parce que chaque personnage de Marbiere développe un rapport avec quelqu'un. Donc il y a Rosina Figaro, Rosina Bartholo, Bartholo Figaro, Bartholo Almaviva, Almaviva Figaro, Bartholo Basilio. Chacun d'eux a un rapport pour développer l'histoire. Ça parle de musique, le décor est en musique, c'est du papier à musique aussi. Nous avons la chance aussi d'avoir un plateau avec quelques artistes familiers du rôle, dont Anna Bonitatibus, qui est quand même une excellente rosine qu'il a chanté sur les plus grandes scènes. Qui a cette intelligence du texte et cette compréhension intrinsèque de chaque mot de Rossini et qui arrive à nourrir, par la couleur du phrasé, un autre niveau de lecture de cette musicalité. Rosina a beaucoup de qualités par rapport à l'indépendance, à la force, à l'énergie, mais en même temps au rêve, à l'ambition de pouvoir aimer et d'être aimé. Donc c'est beaucoup plus complexe de ce qu'on pense normalement. Contrairement à d'autres ouvrages de Rossini, chacun est unique dans sa tessiture. C'est-à-dire que nous avons le ténor, le ténor de grâce, le ténor rossinien par excellence, qui est chanté par Patrick Cabongo, qui nous fait le plaisir de faire sa prise de rôle dans le rôle d'un mâle du comte Alma Viva, avec des airs qui sont très dans la partie supérieure, très vocalisants, très dans l'expression absolue du ténor rossinien. Avec ce barbier ici, le comte est pris comme un petit garçon capricieux. D'habitude, le comte est toujours le comte, c'est lui qui guide un peu tout, mais ici je suis Figaro. Je n'ai pas vraiment de pouvoir quelque part. Mais du coup, ça rend un peu le comte plus intéressant dans ce sens-là, de toujours suivre à la fin. Du coup, quand il reprend le pouvoir, là il y a vraiment une vraie différence. Un baryton bouffe qui est Bartholo. Un baryton plus léger qui est Figaro. C'est lui qui a les idées. Ce n'est pas lui qui les met en œuvre, mais c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui est malin, qui est plus malin que Rosine encore, parce qu'il a le don de gérer les situations et gérer les opportunités. Souvent, on pense sur le barbier qu'il n'y a que le côté bouffe. Mais ce n'est pas que ça. Dans tous les opéras de Rosine considérés bouffe, il y a toujours un côté nostalgique, malincolique. Il y a l'amour, la manipulation et l'argent. Et très important dans le barbier, c'est l'affaire de l'argent. L'argent d'un barbier compte beaucoup plus que l'amour. Par exemple, avec l'argent, je corromps dans Basilio à la fin, je lui donne une bague pour qu'il me laisse partir à la fin avec Rosine. Et donc, dans l'ère de la leçon, on voit deux choses marcher ensemble. Le défi qu'Alma Viva a fait avec Figaro, en payant, et aussi Almaviva transformée pour arriver à donner la leçon de chant et pour se moquer de Barthelot. La gageure de cet ouvrage, par rapport à d'autres ouvrages bouffe de Rosine, c'est qu'il y a un rythme incroyable. Le barbier de Séville a besoin d'une légèreté dans le discours, a besoin d'accent vif, a besoin de basses profondes, mais qui fusent, et a besoin vraiment de cette dynamique permanente. On a travaillé avec l'orchestre vraiment beaucoup sur la conduite des phrases, sur cette dynamique d'avoir quelque chose qui soit très à la fois aérien, très nerveux, mais dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a un rythme continu, il y a toujours une pulsation vive, soutenue, qui est là pour soutenir le discours musical. On est vraiment dans le contraste des expressions, mais c'est vraiment ce qu'on a cherché pour avoir une expression la plus étendue et dans un discours qui soit très fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada